C'est un week-end de grand départ. 800 000 voyageurs attendus. Mais tout est remis en cause des contrôleurs de la SNCF se mettent en grève. Pour tous ceux qui ont un billet en poche, leur voyage de Noël n'est plus du tout assuré. Ils pourraient trouver un autre moment pour le faire quand même. Juste avant Noël, c'est les fêtes. Mon ressenti, c'est très égoïste de la part des employés. Les prix s'enflamment, donc on ne peut pas forcément suivre aussi les prix. Donc je ne sais pas du tout ce que je pourrais faire. La SNCF vient de dévoiler son plan de transport pour vendredi. Trafic normal pour les intercités. Pour les TGV, seulement deux trains sur trois maintenus en direction du sud et de l'Atlantique. Un sur deux vers le nord, trois sur quatre vers l'est. De province à province, tout se complique avec un train sur deux. On a environ 700 trains qui circulent par jour. Donc on va avoir environ 200 trains qui seront annulés. Au total, 200 000 voyageurs devront trouver une autre solution ce week-end. Les premiers SMS ont déjà été envoyés. Des trains supprimés vendredi, samedi et dimanche. Les voyageurs peuvent échanger gratuitement leurs billets ou se faire rembourser. La direction demande de différer les départs. 120 000 places sont encore disponibles, mais uniquement demain et après-demain. Leur faire ce coup-là pour Noël, c'est toujours extrêmement difficile. On sait que c'est des moments de famille, c'est des moments pour souffler. Ils l'attendent depuis longtemps et on sera malheureusement par rendez-vous. La SNCF est en effet confrontée à une grève inédite. Les préavis ont été maintenus, mais les syndicats n'ont pas appelé à cesser le travail. Ils laissent donc les contrôleurs se prononcer eux-mêmes. Hausse des rémunérations, embauche, condition de travail. Chacun a des demandes différentes. Pour la SNCF, ça va être très compliqué d'arriver à stopper le mouvement et de donner aux satisfactions un tellement grand nombre de revendications qui ne sont pas forcément les mêmes d'ailleurs d'un contrôleur à un autre. Les contrôleurs ont jusqu'à demain soir pour se déclarer en grève. La SNCF pourra alors établir un nouveau plan de circulation définitif pour samedi et dimanche. Pour tous ceux qui vont rester à quai, comment faire pour partir quand même ? Il y a bien des solutions de repli, location de voiture, bus, qu'au voiturage, mais elles sont prises d'assaut et bien sûr les prix explosent. David Deharojo, Pauline Lormand et Pierre Bram ont testé les différentes formules possibles. Première solution qui nous vient en tête, louer une voiture pour voir ses proches. Disons, départ de van le 23 décembre, retour le 25, compter 200 à 300 euros, parfois plus, quelle que soit l'enseigne. Cette grève fait les affaires des loueurs. On observe vraiment une augmentation brutale des tarifs de location de voiture. Il faut compter quasiment 500 euros la semaine en France. Alors pour donner un ordre de grandeur, c'est 27% de plus par rapport aux tarifs qu'on a relevés le mois dernier. Et c'est 18% de plus par rapport à Noël de l'an dernier. Moins onéreux, le covoiturage est un recours pour de nombreuses familles. Le principal site de mise en relation a déjà augmenté de 43% ses places disponibles, mais espère pouvoir doubler le nombre de trajets d'ici ce week-end. Pour ceux qui n'auront pas de place, ce sera le système D. Franchement, c'est un peu juste. Il y a des tas de gens qui ne peuvent pas se retourner, qui n'ont pas de solution intermédiaire. On essaie de voir en voiture par d'autres cousins qui viendraient pour Noël. Mais pour l'instant, rien n'est sûr. Hausse des réservations également pour les autocars. Pour l'instant, il reste des billets, quelle que soit votre destination. Mais mieux vaut vous dépêcher. Vous avez augmenté vos tarifs ? Au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date de départ, les tarifs augmentent de manière mécanique. Et pour ceux qui pensaient prendre l'avion pour éviter les grèves, pas de chance. Les hôtesses et stewards d'Air France ont déposé un préavis qui démarre après-demain. Même si, pour le moment, la compagnie promet que tous les vols pourront être assurés.